... Bonjour, merci d'être là. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de Hangard Le Contact. Nous sommes jeudi et vous le savez, dans la lucarne, la famille, le bien-être familial et aussi le bien-être social des populations intéressent les chroniqueurs et aussi les producteurs de ce magazine. La semaine dernière, vous l'avez remarqué, l'actualité a été marquée par la disparition de Nelson Mandela. Nous avons consacré la première partie du programme à parler de l'homme, ses œuvres et aussi ses idéaux. Aujourd'hui, nous allons nous permettre en tout cas de mener la réflexion autrement concernant les problèmes qui minent la société africaine, la société toute entière. Il s'agit du SIDA. Et souvenez-vous, le jeudi dernier, c'était les jeunes face au SIDA. Est-ce que les jeunes tiennent compte des campagnes de sensibilisation contre ce fléau ? Vos apports nous ont fortifiés et nos chroniqueurs ont eu le là nécessaire pour apporter des points clairs sur cette problématique qui mine en tout cas la société et aussi qui est un frein au développement du continent parce qu'un continent émergent s'est construit avec des jeunes en forme et aussi des personnes en bonne santé. Aujourd'hui, le bout qui nous intéresse, c'est le bout de la famille qui commencera par la mère, celle qui donne la vie à l'homme et à la femme, celle qui éduque l'homme et la femme, donc celle qui éduque la société sera dans notre lucane. La femme face au SIDA, c'est très important parce qu'il arrive que la femme transmette le SIDA, pas parce qu'elle a mené du vagabondage sexuel, mais elle peut contracter le SIDA de façon fortuite et transmettre ce SIDA dès la naissance à un bébé qui va naître sans toutefois avoir commis des péchés, mais à contracter la maladie. Il est très important pour nous d'amener cela sur la table. Et pour en parler, nous avons le docteur Brou qui est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Compte. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans votre domaine d'intervention. Oui, bon, enfin, d'intervention en tant que médecin. En tant que médecin. Voilà, bien sûr. Donc, c'est de la santé qu'il s'agit. Je ne suis pas très spécialiste. C'est vrai que j'ai eu l'expérience en matière de sensibilisation. Donc, bon, tout médecin est sensibilisé, bien évidemment, au problème du VIH. Donc, c'est un problème de santé publique qui concerne tout le monde. Très bien. En face de vous, nous avons Miss Carole Conant. Carole, merci d'être avec nous. Ça va bien ? Merci, ça va très bien. Ça fait quelques jours, hein, en l'espace de... Ça fait combien de jours déjà ? Après, le vendredi, samedi, dimanche... Une semaine ? Ah, ça va. Ça va très bien, merci. On a eu le temps de se remettre de l'émotion, on est seulement là. Ça va bien maintenant ? Ça va. D'accord. Alors, commencer par sensibiliser la femme. Je veux dire, c'est le bon bout, comme on l'a dit ici la semaine dernière. Si la femme va bien, si la femme est bien outillée, on est sûr d'avoir une société bien outillée. Tout à fait. On a commencé le jeudi dernier par parler des jeunes. On pourra donc dire que parler des jeunes revient à parler de ceux qui sont plus fougueux. Donc, par rapport aux micro-trottoirs et aux interventions que nous avons eues, nous avons pu regarder ici. Nous avons vu que c'était vraiment la population qui avait besoin d'avoir un certain message du fait de la force, de la vitalité qu'elle a en ce moment-là, de sa vie qu'elle veut vivre. Il y avait donc des conseils à leur donner. Mais parler de la femme revient à parler encore aux jeunes et à une plus large part de la population. Très bien. Et aussi, au cours de ce programme, nous aurons des invités de la Direction commerciale et marketing de la RTI. Le révérend Makoso sera avec nous. Il nous parlera de trois jours de louanges et d'adorations. Et après lui, M. Daniel Buraimo sera là et nous parlera également de trois jours de conventions et de consécrations. Voilà. Nous sommes bien outillés, bien chaussés. On va commencer par les temps forts du sujet concernant les jeunes face au SIDA. Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Une jeune fille qui a vécu avec des amis ou qui est encadrée par une mère qui lui dit, qui lui recommande d'avoir ses premières relations sexuelles avec son mari ou quand elle aura décidé et non sous la contrainte, donc par l'influence des expériences de ses amis, elle est plus à même en fait de pouvoir discuter ou de pouvoir s'écarter d'un groupe où elle a l'impression qu'on lui demande de faire des choses contraires. Quand elle rencontre une amie, une fille qu'elle aime bien ou qu'elle rencontre un garçon qui lui propose ce genre de choses-là, elle sait très bien, elle est convaincue en fait de ce qu'elle veut. Et elle est convaincue que ce qu'elle veut est basé sur des valeurs, de vraies valeurs en fait, et non sur des choses qui ramènent soit de l'argent, qui ramènent à faire comme tout le monde. L'adolescence a la période difficile et sensible, parce que la plupart des premières expériences sexuelles, ou alors l'usage même de produits toxiques comme la drogue et autres, commence généralement à l'adolescence. Évidemment, l'adolescence a envie de découvrir et on découvre parfois mal, et c'est une période favorable à contracter ce genre de maladie parce qu'on ne se protège pas. En conclusion, il fallait que les parents jouent leur partition. Docteur, vous aviez la parole, vous la gardez. Il faut pouvoir chambrer l'enfant, le charger positivement face à la vie et aussi aux influences que le groupe pourrait avoir sur la vie de l'adolescent. Oui, je pense qu'on ne parlera jamais assez de jeunesse. Et vous l'avez dit, la venue d'un pays, la venue d'une famille, d'une société, c'est la jeunesse. D'ailleurs, nous qui sommes là, qui avons l'âge adulte, qui servons humblement à différents niveaux de la société. Nous avions été jeunes, donc nous avons eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus pour nous autres. Donc, il est évident qu'une jeunesse qui se porte mal, c'est une société en danger dans son avenir. Mais une jeunesse qui se porte bien, c'est aussi le rôle des parents. Et ça, on l'a constamment dit ici, il est impératif que les parents s'engagent davantage dans l'encadrement de leurs enfants. J'ai dit ici, à plusieurs reprises, il faut faire en sorte que nous soyons les meilleurs amis de nos enfants, que nos enfants soient nos meilleurs amis. Comme l'émission, dans ce qu'on vient de voir, ce que j'ai dit, c'est qu'à l'adolescence, c'est là qu'on fait les premières expériences de pas mal de choses, qui peuvent malheureusement parfois trouver, tourner au drame. Il est évident que si les enfants sont nos amis, et qu'ils reviennent de l'école, Miskolant l'a dit, qu'une amie ou un ami a proposé d'avoir des relations, on peut en parler à papa, on peut en parler à maman. Et c'est l'occasion pour les parents de rectifier le type, on dit, attention, voilà danger, attention, voilà comment il faut procéder. Mais si nous ne sommes pas amis et complices de nos enfants, nous serons malheureusement surpris de voir qu'ils ont des conduites déviantes. La drogue, le sida, enfin tout ce qui est comme mot de notre société. Donc la famille, les parents restent. Et je crois que c'est une bonne chose, qu'aujourd'hui nous abordions le volet de la femme face au sida, parce que, Miskolant l'a dit plusieurs fois, sensibiliser le moment où une mère face au sida, c'est sensibiliser beaucoup plus de personnes, sensibiliser les enfants, sensibiliser, j'allais dire, la famille. Merci beaucoup. Le principe n'a pas changé, madame, monsieur, vous pourrez nous appeler au 2242-54 pour apporter votre pierre à ce programme-là. Mais aussi, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro de plus 225. Sans oublier que la plateforme internet existe, c'est la page officielle de l'émission. On garde le contact, 3xw.facebook.com. Il y a beaucoup de secteurs à examiner dans la lutte contre le sida, mais vous avez mis un point d'honneur, je pense à Miskarole, sur la cellule familiale. Vous trouvez que, et vous l'avez bien développé, bien entendu, qu'une fois que le problème est attaqué à la base là-bas, on est sûr d'avoir des personnes outillées qui peuvent, en tout cas, éviter les contre-coups ou, je veux dire, les problèmes liés à cette maladie-là. Tout à fait. Le vendredi dernier, à la suite de l'émission, j'ai discuté avec le Dr. Brou, qui a travaillé un peu sur quelques campagnes de sensibilisation. Ça m'a fait penser que pouvoir parler à la famille, la famille, on en a plusieurs fois parlé ici, elle a, on peut dire, la plus petite cellule constituant une nation. Quand on réussit à atteindre une famille, et sur tous les piliers de la famille, qui sont le père et la mère, et plus précisément la mère, sur certaines tards, sur certaines déviances, déviances, oui, on ne peut pas lier à certains mots. Dans ce cas-là, bien sûr, quand on réussit à atteindre la mère et le père et qu'ils ont le bon mot, ils ont la bonne approche par rapport à leurs enfants, pour leur parler de cette maladie du sida. Et surtout, des modes de prévention, parce que c'est ça le plus important. Donc, des modes de prévention, mais aussi avoir cette présence psychologique-là, cette présence morale. Parce que le père ne vient pas en tant que médecin pour te demander d'utiliser un préservatif. Mais ton père ou ta mère, ils te donnent en plus un certain soutien. Ils te donnent de pouvoir parler avec lui. Ils te donnent de pouvoir faire des choix. Très souvent, on se retrouve confronté à ce genre de situation. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, avec des amis, avec un petit ami. On ne sait pas comment faire un choix. On n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Ta mère, ton père, c'est ces personnes-là qui peuvent nous permettre éventuellement de pouvoir avoir une décision. Mais surtout, la meilleure décision pour nous, parce que c'est le plus important. Comment avoir la décision pour nous ? M. Carole Conan, Dr. Brou pour piloter ce programme, madame, monsieur. Dans seulement quelques instants, le sujet du jour sera décortiqué par nos chroniqueurs. Ici, la femme face au sida. Mais avant cela, des amis, des partenaires sont avec nous. Et au nom de ces partenaires, il y a le révérend Mako Sokami, à qui l'on souhaite la condamnance. Déjà, on adresse la condamnance, parce que vous venez de perdre quelqu'un qui vous est cher dans votre famille. La vie est ainsi faite. La mort et la vie font partie de la vie. Révérend, bienvenue sur notre plateau. Vous n'avez pas du tout changé de fusil d'épaule, malgré les contre-cours du temps. Vous tenez, vous êtes à la barre. Et cette fois, c'est pour trois jours de louanges et d'adorations. Exactement. Je vous remercie grandement. C'est trois jours importants de louanges et d'adorations, suivi aussi des temps de guérison et de délivrance, parce que la vision pentecôte du Bénin et l'ONG louanges des nations, qui est tous coiffé. Je pourrais le dire avec le parrainage de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes dit, nous sommes dans le dernier mois de l'année. Il est plus qu'important que chaque Ivoirien, que chaque homme, que chaque femme puisse non seulement recommander son année 2014, et aussi remercier Dieu en faveur de l'année 2013 qui est en train de s'écouler. Raison pour laquelle nous avons invité plusieurs orateurs qui viennent du Bénin, ainsi que des orateurs. C'est ça, une fusion entre les hommes de Dieu du Bénin et les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, dont le pasteur Luc Eloumon, un homme que je connais très bien, que Dieu utilise dans le domaine des femmes stériles. Nous avons plus, son église est plus basée sur les femmes qui n'enfantaient pas après la prière, comment Dieu a pu décanter cette situation. Monsieur Thomas Sosa, qui viendra aussi du Bénin, en Côte d'Ivoire, nous aurons l'évangéliste au Kouame Hivet, le révérend Jean Mouquet Assemiant, l'archevêque Cassi Dazito, le pasteur Jacques, ainsi que l'évangéliste au Kouame Hivet. Mais nous n'avons pas mis les artistes en dehors, puisque il y a le Festival de Noir, il y a le Festival d'Élivrance. En ce qui concerne les artistes, nous avons les deux meilleurs. En ce qui concerne le Bénin, dont John et Arnaud Migant, que tout le monde connaît, qui arrivent en Côte d'Ivoire. Nous avons Bruno Possou, en Côte d'Ivoire, nous avons Nestor David, Louis Djela, le groupe Eden, le groupe L.O.E. ainsi que plusieurs autres. Et le programme commence à partir de demain, 20h, au canal du bois. Beaucoup de personnes sont en Côte d'Ivoire, mais ne maîtrisent pas cet endroit-là. Vous savez, quand vous prenez le pont Chalde-Gaulle, que vous arrivez au feu de Solibras, juste à votre droite, il y a un espace qui est là, un joli espace que vous passez, vous n'avez pas l'habitude de vous garer pour fréquenter. C'est un bon espace, d'où la veillée aura lieu demain à partir de 20h. Et le lendemain, samedi, à partir de 15h, nous nous retrouverons encore dans cet endroit. Et le dimanche, à partir de 15h, pour être enseignés sur le mystère de la croix et le mystère de la Seine-Saine, c'est-à-dire communion que nous prenons. Quel est le mystère qui est caché derrière ? Donc, ces trois jours importants, dont toute la population, tous les chrétiens, quel qu'en soit votre église, votre confession religieuse, votre croyance, vous êtes invités à cet endroit afin qu'ensemble, nous puissions prier Dieu, afin que la bénédiction, la guérison et la délivrance soient le partage de tout un chacun. Pour toute information complémentaire relative à cet événement important, veuillez à appeler le numéro suivant. Le 46 41 40 40. Je réponds 46 41 40 40. Demain, 20h, au canal de bois, Tècheville, feu, je pourrais le dire, du carréfour Solibra pour une veillée explosive de délivrance, de guérison, de louange et d'adoration. 20h, temps universel, le canal au bois, c'est le jardin public qui est collé à l'espace sur lequel on fait le concerto de l'indépendance. Donc, c'est clair. Merci beaucoup, Makoso. Le numéro a changé également, ce n'est plus le numéro a changé. Tout à fait, il y a juste deux fois 40 qui accompagne. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, d'excellents moments, il y aura de la musique et tout ça. Il y aura beaucoup de choses. C'est un moment festif, ça serait un moment vraiment de retrouvailles et de prière. Merci beaucoup, révérend Makoso. 22, 42, 54, Madame, Monsieur, dans seulement quelques instants, vous aurez l'occasion d'avoir votre mot à dire sur ce plateau ici. Il y aura encore d'autres communications, mais en attendant, la forme face au Sida, nous allons nous intéresser aux généralités sur cette question-là. On va commencer par le docteur. Docteur, en termes de généralité, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce face-à-face-là, la femme et le Sida ? Alors, c'est une réalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de santé publique. La femme est très concernée. Je crois qu'en termes de taux d'infection, la femme, c'est autour de 50%. C'est quand même assez important. Mais les femmes sont un peu plus exposées que les autres pour plusieurs raisons. La première, elle est physiologique. Vous savez, l'organe de la femme, ce qu'on appelle le vagin, a une muqueuse très fragile et a des blessures parfois qui ne peuvent pas se voir à l'œil nu. Et donc, de point de vue anatomique, cette femme-là est beaucoup plus exposée à l'infection. N'oubliez pas que l'infection VIH, le virus, c'est le sang. Ensuite, il y a aussi les facteurs culturels qui jouent beaucoup. J'ai lu dans des documents où, dans beaucoup de pays encore, même jusqu'à aujourd'hui, la femme qui va faire un test de dépistage peut être rejetée par son partenaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans un pays de la sous-région, on dit, c'est vrai, vous demandez aux femmes de faire face au VIH, mais il est impossible qu'une femme puisse faire face de façon efficace sans l'accord de son partenaire. Parce que quand elle va faire le dépistage, il est évident que le mari la menace pour dire si tu reviens avec un test positif, il vaut mieux rester dehors. Mais c'est encore plus compliqué parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Et il y a la notion de transmission mère-enfant qui est une notion importante. Elle a beaucoup évolué avec la médecine. Il y a beaucoup de moyens pour protéger l'enfant mais n'empêche qu'une femme qui porte une grossesse et qui est séropositive, c'est beaucoup deux fois la hantise. Parce que qu'est-ce qu'elle va devenir ? Il y a cette hantise mais qu'est-ce que l'enfant va devenir ? Est-ce que c'est possible ? Même si on me promet que médicalement il y a des moyens de protéger cet enfant, est-ce que ça va y arriver ? Parce que ce n'est pas à 100% sûr. Donc c'est vrai que le taux de protection de l'enfant pour éviter l'infection de l'enfant d'une mère positive a considérablement évolué mais il y a encore des risques. Et la femme peut également être un bon moteur dans le ralentissement de la transmission de la maladie par voie sexuelle parce que si elle impose le port du préservatif, en tout cas ça pourra avoir un impact sérieux. Je voudrais peut-être vous parler de généralité, ce n'est pas toujours évident dans la pratique. Moi comme je l'ai dit, j'ai eu quand même la grâce ou la chance d'avoir participé à pas mal de campagnes de sensibilisation mais ça fait l'objet de beaucoup de tensions quand la femme exige le préservatif. À cause des barrières culturelles, je vous ai dit ici que beaucoup d'hommes pensent qu'avoir des relations sexuelles avec des préservatifs, ce ne sont pas des relations de qualité. Donc la femme est soumise à cette pression et très facilement elle cède. C'est vrai qu'en public on ne le sait pas, mais parler en privé avec ses femmes, un homme peut lâcher sa femme simplement parce qu'elle exigerait ou aurait exigé le port du préservatif à son partenaire ou elle-même. Donc c'est difficile. Bien dit. 22-42-54, il est à Koumansi. Monsieur Conan, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Alors le sujet concerne les femmes et le sida aujourd'hui. Le taux attire l'attention. Le bout choisi, est-il le bon lorsqu'on commencera la sensibilisation par les femmes ? Selon vous ? Oui, selon moi c'est logique. La femme, elle est toujours une normale et je pense que elles ont toujours à donner le meilleur conseil possible. Je pense que même si c'est le bon sur le mode, il peut appeler la mère la patronne de la famille. La mère est beaucoup plus écoutée que peut-être les parents. Voilà. pour sensibiliser d'abord, il faut savoir les jeunes filles qui ont fait quelques endroits. Voilà. Parce que on a les jeunes filles qui font des bois de noix des mineurs, qui font des bois de noix et tout. qu'elles connaissent les distances du SIDA et les riches. Mais je dis ce quoi ? Je ne fréquente pas ce temps-droit et je ne mange pas. Voilà. Il y a même des parents qui, dans leur couple, ils ont le SIDA mais qui mettent pression comme le docteur venait de dire qu'ils mettent pression et ils ont des rapports que ce soit avec les femmes. D'accord. Contribution... Est-ce que l'État prend des précautions comme en Europe la femme lorsque on est en cours lorsque la femme dit non au lieu de je suis pas dans les meilleures conditions et une femme se satisfait ? Voilà. Est-ce que l'État prend des précautions pour pouvoir punir ces hommes qui mettent pression sur leurs femmes ? C'est ça ? Ça pourrait être un peu compliqué comme exercice mais déjà attirer l'attention dessus c'est déjà un pas vers la résolution. Il y a des lois. On a l'Assemblée nationale qui est là. Il y a des lois qui sont des... Si on dit ok telle personne c'est bon... Il y a des gens il y a des docteurs qui existent en Côte d'Ivoire il y a des grands docteurs. Si une femme va porter une femme qu'on se marie ou un ou un ou une autre c'est ça ? Il y a des docteurs qui sont là je peux déterminer si ça a été une question d'un question d'un ou un d'un 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 merci c'est vraiment séduisant comme réflexion mais ça ne résout pas tout le problème et pas totalement on sera à vous tout de suite à 2242 et aussi à Miss Conan mais avant nous avons Daniel Borahino qui est là on est obligé d'avoir votre opinion déjà sur les rapports femmes et SIDA avant d'aller dans la communication bonjour bienvenue bonjour merci d'accord merci alors vous êtes là pour nous parler de trois jours de convention et de consécration c'est bien ça je pense que il y a le révérend Makosso également qui a une opération à côté de vous mais la différence c'est que trois jours de convention et de consécration pour vous les mêmes dates 13-15 décembre mais la différence se situe au niveau du lieu vous êtes à l'église la bénédiction d'Agamé des 120 logements c'est bien ça voilà on vous écoute alors alors trois jours de convention et de consécration on met quoi dans ces trois jours là ok comme vous l'avez dit c'est bien la mission Bénière est une mission évangélique il y a longtemps que nous sommes sur le terrain près de 10 ans ici en Côte d'Ivoire et 10 ans aux Etats-Unis et cette année on a une grande convention alors au menu nous avons une prière d'ouverture nous avons la louange l'adoration nous avons également un temps de prière intense non seulement pour ceux qui seront présents mais aussi pour le pays nous sommes en fin d'année et aussi après ce moment d'enseignement nous allons voir un temps de consécration où les hommes de Dieu qui ont suivi la formation qui ont été outillés seront consacrés et vont recevoir aussi des prières voilà donc le thème qui a été choisi c'est recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit un homme avait été appelé il s'appelle Saul dans la Bible il partait à Damas pour dire les chrétiens pour les fatiguer il ne maîtrisait pas son appel alors Dieu a dû lui révéler son état de cécité lui demandait qu'il était aveugle pendant trois jours il ne pouvait ni manger ni boire il était quelque part dans les ténèbres et Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Ananias pour prier pour lui et quand il est arrivé il dit Saul le Seigneur qui s'est révélé à toi sur le chemin de Damas m'envoie vers toi pour que je prie pour toi afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit donc un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit donc voilà un peu ce qui sera développé ce qui sera enseigné pendant ces trois jours alors comme orateur j'ai votre serviteur que je suis le pasteur Daniel Buraimo mais nous avons aussi un homme à ne plus présenter l'apôtre Paul Simplice qui est le président fondateur de la MIE Mission Internationale d'Evanisation donc c'est lui qui est l'orateur principal qui va aussi diriger toute la liturgie d'accord merci beaucoup et ici par exemple notre mission vous la connaissez c'est faire en sorte que l'équilibre existe et que les problèmes disparaissent progressivement faites-vous des séances aussi contre des fléaux tels que le SIDA ? absolument c'est un fléau qui touche tout le monde le SIDA ne regarde pas notre race notre groupe ethnique etc le SIDA c'est un fléau qui frappe toute la société et puisque dans toutes ces différentes religions nous avons des jeunes donc nous avons l'obligation nous sommes jeunes donc nous avons l'obligation on sensible les jeunes on leur explique les dangers qu'il y a on parle plus de la fidélité et puis bon aussi que si les gens veulent se marier avant de se marier il est bon aussi de connaître le statut de son patron mais n'empêche qu'ils sont libres de se marier même si l'un d'entre eux est négatif merci beaucoup et votre contact 07 27 49 59 07 27 49 59 07 15 80 01 07 15 80 01 en tout cas excellente journée à vous bien de choses fidèles et aussi à tous ceux qui oeuvrent pour que ça aille dans le bon sens quelque chose à ajouter oui si vous permettez le vendredi 13 et le samedi 14 l'heure c'est à 18h30 et nous finissons à 21h30 ce n'est pas à l'africaine l'heure sera très respectée donc nous appelons la population à venir à l'heure le dimanche c'est à partir de 14h après les cultes pour que tous les parents les frères, les amis puissent venir soutenir les leurs qui seront consacrés donc l'heure sera très respectée et nous voulons que le peu fasse l'effort de venir à l'heure voilà que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse aussi les missions en garde de contact merci beaucoup nous avons le contact nous le maintiendrons par tous les moyens possibles téléphone, internet, plateau voilà la femme, le nouveau-né l'enfant et le sida voici un élément qui nous permet de reprendre le chemin de notre plateau ok le temps qui tourne dans l'autre côté régie nous allons faire réagir donc Miss Conan qui elle n'a pas encore fait d'intervention concernant l'état des lieux sur la situation et on ne décrire